Il faut vendre du logement, les Français ont besoin de nouveaux logements, il faut produire du logement, il faut rénover des logements, il faut donner de nouveaux logements aux Français puisque la France en manque. Et donc voilà, on voit que le crédit immobilier est évidemment au cœur de ce dispositif de production de nouveaux logements. Augmentation de la taxe foncière, est-ce que tous les investisseurs immobiliers vont se faire saigner dans les prochaines années par les impôts locaux ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est parti ! Bonjour à tous, je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier et également cofondateur de la société Investissement Locatif. Concrètement, si tu cherches à déléguer ton projet d'investissement, mon équipe se propose de prendre en charge toutes les étapes, de la recherche du bien jusqu'à sa mise en location, avec à la clé beaucoup de sérénité et également la mise en place d'un investissement rentable. Comment on te fait gagner de l'argent ? Tout simplement, on te fait gagner de l'argent à chaque étape du projet, lors de l'achat, puisque nos chasseurs vont dénicher les pépites, les meilleures affaires du marché, nos architectes vont restructurer le bien pour en faire un bien rentable et notre vision globale du projet va permettre d'obtenir un meilleur rendement, en tout cas de surperformer le marché local, selon la ville où tu souhaites investir et selon ta stratégie d'investissement. Alors dans cette vidéo, on m'a beaucoup sollicité sur la taxe foncière et notamment les annonces qu'il y a eu dans les semaines précédentes sur l'augmentation de la taxe foncière. Alors la taxe foncière, c'est un impôt local qui s'applique sur l'assiette foncière en fonction d'une valeur locative, on va en reparler, et que les propriétaires immobiliers doivent payer. Donc si tu es locataire d'un bien, sache que toi, tu n'as pas à la payer, ton propriétaire bailleur, par contre, doit payer chaque année la taxe foncière. Vous allez détester, Emmanuel Lechypre, la réforme de la taxe foncière. Certains vont la détester, effectivement. Il faut rappeler qu'à partir de 2023, plus personne ne paiera la taxe d'habitation sur sa résidence principale. La taxe d'habitation, c'est celle quand on occupe un logement, qu'on soit propriétaire ou locataire. Mais attention, il y a la révolution qui se prépare pour les propriétaires qui paient la taxe foncière et les locataires de résidence secondaire. Pourquoi ? Eh bien parce que le budget 2020, et c'est passé relativement inaperçu, prévoit une révision générale de ce qu'on appelle les valeurs cadastrales, c'est-à-dire les valeurs qui servent de base de calcul à cette taxe foncière. Cette taxe foncière, actuellement, elle est collectée par les départements. Mais on va voir que ça va changer et on va voir pourquoi est-ce qu'on s'attend, et ça a déjà commencé d'ailleurs, à une hausse des taxes foncières en France. Alors la première chose sur les taxes foncières, c'est qu'aujourd'hui, on vit, où les Français vivent, les investisseurs vivent, une grande inégalité sur les taxes foncières selon les villes de France. Je me trouve ici à Paris, dans mon loft parisien, et je peux vous dire que par exemple ici, je paye une taxe foncière qui est très faible par rapport au prix du bien. Pourquoi c'est très faible ? Tout simplement parce que ces taxes foncières sont basées sur une assiette qui a été estimée dans les années 70, donc une assiette locative. On va revenir sur le calcul un petit peu plus précisément de la taxe foncière, mais sache en tout cas que, paradoxalement, dans d'autres villes de France, dans certains villages, la taxe foncière va être très élevée. On voit aussi une corrélation en fonction du côté populaire de la ville. Plus la ville est populaire, moins d'impôts rentrent au niveau local et plus les taxes foncières sont élevées. C'est le cas dans certaines villes de France où, par exemple, à Béziers, les taxes foncières sont très élevées en rapport avec les loyers toujours, ce qui fait qu'en fait, c'est un petit peu injuste pour les investisseurs immobiliers. Alors, on a un serpent de mer. Ça fait des années que les gouvernements successifs disent qu'ils vont réformer le calcul de cette taxe foncière et qu'ils veulent réactualiser les loyers sur lesquels s'applique cette fameuse taxe foncière. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que si dans ce loft, on se basait sur un loyer des années 70, je peux vous dire qu'aujourd'hui, évidemment, avec l'augmentation des montants des loyers à Paris ou dans d'autres villes de France, l'assiette est beaucoup plus élevée. Donc, il y a eu des petites réévaluations, mais minimes de quelques pourcents. Ce que veut faire le gouvernement, c'est tout simplement revaloriser l'assiette sur laquelle s'applique cette fameuse taxe foncière en expliquant que les loyers depuis 1970 sont considérablement augmentés dans les grandes villes de France. Alors, ils n'ont pas augmenté de manière linéaire dans certaines communes, en fait, qui étaient potentiellement très riches à l'époque et qui le sont moins aujourd'hui puisqu'en 50 ans, il s'en est passé des choses. Eh bien, aujourd'hui, on se retrouve avec des taxes foncières très élevées dans ces communes-là, comme ça peut être le cas, par exemple, à Roubaix, des taxes foncières très faibles dans des grandes villes, comme ça peut être le cas à Paris. Alors, nous, bien sûr, on en profite en tant qu'investisseurs à Paris. Ça fait des années qu'on paye des taxes foncières qui sont très très faibles par rapport à la valeur des logements. C'est un atout d'ailleurs aujourd'hui dans le calcul de la rentabilité nette après taxe foncière, bien sûr. Mais on sait aussi que potentiellement, ça va être réévalué et que potentiellement, eh bien, dans les années suivantes, on va devoir payer plus pour nos taxes foncières. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces dernières années, donc sur les dix dernières années, la taxe foncière a déjà considérablement augmenté. Donc, l'État a commencé un rattrapage supérieur à l'inflation. Selon l'UNPI, la taxe foncière, en excluant les territoires d'outre-mer, a augmenté sur les dernières années d'environ 35 %, ce qui fait une moyenne sur dix ans de 3,5 % par an, donc ce qui est nettement supérieur à l'inflation. Et donc, on a commencé déjà ce rattrapage au gré des mutations. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'État, aujourd'hui, eh bien, fait des mises à jour déjà des taxes foncières en fonction du déclaratif, en fonction des transactions qui sont réalisées en France. Donc, concrètement, quand tu achètes un logement, quand tu vends un logement, eh bien, il y a des informations qui sont automatiquement transmises et qui permettent, en fonction des caractéristiques de confort, eh bien, à l'État de mettre à jour ces taxes foncières. Alors, elles ne sont pas mises à jour de la manière exacte. Elles ne sont pas mises à jour comme l'État voudrait le faire, puisque l'État voudrait aller encore beaucoup plus loin et donc voir les taxes foncières corrigées en fonction de la valeur locative. Moi, ce que je dis toujours, quand les investisseurs me disent « Mais Manuel, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette mise à jour ? Est-ce que ça va grever considérablement la rentabilité nette de nos investissements ? » Bien sûr, ce n'est pas une bonne nouvelle. On ne va pas se mentir, je ne vais pas vous dire « Oui, c'est super, les taxes foncières vont augmenter. » En revanche, je pense que réellement, il n'y a rien de dramatique. Pourquoi ? Parce que déjà, quand on regarde les annonces qui ont été faites, l'État nous dit « On est en 2020. » Il nous dit « Eh bien, on fera ça à partir de 2026. » Donc, moi, quand je regarde des politiques et qu'ils mettent des horizons de temps au-delà de leur mandat et même à six ans, eh bien, je me dis que c'est que c'est des réformes qui sont très sensibles. On le sait, en France, chaque propriétaire bailleur est un électeur. Et donc, les communes qui vont d'ailleurs, on va en parler juste après, mais récupérer cette fameuse taxe foncière, puisqu'on va passer d'une collecte au niveau des départements à une collecte au niveau des communes, ne veulent pas, bien sûr, choquer ou dépouiller leurs électeurs. Donc, elles vont devoir composer entre la volonté d'augmenter et d'augmenter les taxes, comme c'est malheureusement très souvent le cas en France et dans les pays qui cherchent du financement, avec, bien sûr, la réalité du terrain, c'est-à-dire la réalité électorale, la réalité où on ne peut pas multiplier comme ça, en claquant des doigts par cinq, comme j'ai pu le dire dans des articles, les taxes foncières, parce que sinon, on va se retrouver vers une levée de boucliers. Donc, comment ça va se passer ? On est sur des mesures qui sont éminemment politiques. Donc, on sait que le sujet de l'impôt en France est sensible. On est déjà très haut sur le niveau d'imposition par rapport à d'autres pays en Europe ou même dans le monde. Et on sait aussi qu'on a eu récemment des mouvements, des mouvements de contestation de l'impôt. Donc, même si, effectivement, le mouvement des gilets jaunes, ce n'est pas forcément un mouvement de propriétaires fonciers ou de propriétaires de biens immobiliers, donc concernés directement par les taxes, on voit que l'alourdissement des différentes taxes est un sujet qui est à prendre très au sérieux par le gouvernement. Et donc, on va voir ce qui va se passer dans les futures années par rapport à ça. Mais il est sûr qu'il va y avoir des aménagements. Et moi, je ne m'inquiète pas trop. Je ne me dis pas que les impôts vont augmenter comme j'ai pu le lire dans plein d'articles et comme j'ai pu le voir dans des annonces de multiplié par 3, multiplié par 4, multiplié par 5 pour des taxes foncières. On verra de quoi l'avenir est fait. On va maintenant essayer de comprendre quelles sont les caractéristiques du logement qui sont prises en compte dans ce calcul de taxes foncières. Alors, reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'à la fin, je vais te faire une analyse des villes qui risquent d'être le plus et le moins impactées sur l'augmentation de la taxe foncière, ce qui te permettra, en tant qu'investisseur immobilier, de savoir où tu vas, de pouvoir prévoir et également de faire les bons choix. Alors, comment on calcule la taxe foncière ? Eh bien, la taxe foncière est calculée en fonction de plein de critères, mais qui sont des caractéristiques de confort, notamment l'électricité, le nombre de toilettes, etc., au sein du logement. Donc, ces critères de confort ont été calculés sur la base du logement dans les années 70. Donc, on avait prévu au départ dans cette réforme une mise à jour triennale qui n'a jamais été faite. Bien sûr, l'État a fait des petites augmentations et pour compenser l'absence de réévaluation de cette valeur locative, et c'est ça le sujet qui est un petit peu délicat, c'est que les collectivités ont augmenté le taux d'impôt, ce qui fait qu'en fait, elles ont gardé une valeur, une assiette basse, elles ont fait exploser le taux d'impôt, ce qui fait qu'aujourd'hui, si elles réévaluent l'assiette de base, tout en gardant un taux d'impôt élevé, on comprend très bien que l'impôt peut devenir confiscatoire, comme c'est souvent le cas, malheureusement, en France. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ces réévaluations ? Eh bien, on ne sait pas encore exactement, mais ce qui est sûr, c'est qu'au gré des mutations, quand vous vendez votre bien, quand un bien est acheté, eh bien, on peut faire des mises à jour puisqu'on a un descriptif du logement et ce descriptif du logement est transmis aux différentes autorités. Donc, on a, on le voit, des mises à jour qui sont faites de manière automatique par l'administration fiscale. Alors, est-ce que ces mises à jour sont faites de manière, comme on l'a vu et comme c'est souvent annoncé, en multipliant par X le montant de la taxe foncière ? Non, on a des réévaluations. La réévaluation entraîne des augmentations qui peuvent être considérables jusqu'à 10, 15, 20 % annuelles. Donc, ça dépend évidemment d'où on part. Mais garde en tête que la taxe foncière, c'est un des éléments du calcul de ton rendement net et ce n'est pas le seul élément. C'est un élément qu'il ne faut pas prendre à la légère, bien sûr, il faut le calculer. Mais même si la taxe foncière augmente, eh bien, elle continuera à passer en charge selon ton régime fiscal et elle continuera donc à diminuer ta base imposable sur les revenus locatifs. Donc, effectivement, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais ça ne changera pas tout à la rentabilité de ton opération immobilière. Alors, dans quelle ville, eh bien, est-ce que la taxe foncière va le plus augmenter dans les prochaines années ? On le voit, eh bien, ce sont des villes où la taxe foncière est faible. Pourquoi ? Parce que les prix d'immobilier ont le plus augmenté sur les 50 dernières années. En tête de file, on a Paris. Moi, je le dis souvent, quand on achète un studio à Paris qui va se louer dans les 800 euros par mois à charges comprises, souvent, la taxe foncière est entre 200 et 300 euros. Donc, c'est considérablement faible puisque c'est un tiers à peu près, c'est 25% à un tiers d'un mois de loyer. Quand tu es dans d'autres villes de France, parfois, on peut monter sur les taxes foncières entre 2 et 4 mois de loyer, ce qui est considérable. Et on voit qu'on a un écart qui est très grand. Donc, même si on avait un rattrapage à Paris, même si la taxe foncière passait de 200, 300 euros à 500, 600 euros, eh bien, est-ce que ça ferait une très grosse différence sur le calcul de ton rendement net au bout de l'année ? Pas nécessairement, puisqu'on parle d'une taxe foncière qui est perçue une seule fois par an, alors que ton loyer de 800 euros, il est mensuel, ce qui fait que tu percevrais 800 euros x 12 mois, c'est-à-dire 9 600 euros de loyer. Aujourd'hui, tu as donc 2 à 300 euros, on va dire 300 euros de taxe foncière sur 9 600 euros de loyer. Même si ça passait à 600 euros, on comprend bien que ça ne changerait pas tout dans ton investissement immobilier. L'augmentation des prix de l'immobilier a encore nettement plus d'impact sur le calcul de ton rendement net puisque dans toutes les villes de France, quasiment, il a augmenté considérablement l'an dernier, parfois jusqu'à 10 %. Et là, on comprend assez bien quand on est investisseur immobilier que là, par contre, ça fait une grosse différence. Donc souvent, quand les gens me disent Manuel, est-ce que cette augmentation de la taxe foncière, ça va tout changer pour mes investissements immobiliers et pour le calcul de mon rendement ? Je leur dis non, il y a beaucoup d'autres paramètres à prendre en compte. Ça restera un paramètre à surveiller, bien entendu, à prendre en compte et on verra l'impact qu'il aura sur le rendement, mais a priori, un impact très faible, de rendement au maximum selon les villes. Donc, il n'y a pas lieu, selon moi, de s'inquiéter. Ce que je retiens par contre, c'est que systématiquement, on voit que les gens, dès qu'il y a une annonce qui n'est en général jamais une bonne nouvelle puisque fiscalement, on voit rarement des bonnes nouvelles, les gens s'inquiètent et c'est peut-être cette inquiétude-là qui a le plus d'impact sur le marché immobilier puisque les gens se disent encore une mauvaise nouvelle, je reporte mon investissement, est-ce qu'il faut vraiment investir dans l'immobilier ? Quand tu es investisseur immobilier, tu sais qu'il faut savoir regarder toujours le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide et on sait aujourd'hui qu'on est dans une conjoncture de marché qui est absolument phénoménale. On a des taux qui restent excessivement bas. J'en parle dans d'autres vidéos sur la chaîne. On a la possibilité d'emprunter sur des durées très longues même si les restrictions d'accès au crédit et on en parle dans d'autres vidéos se mettent en place et qu'on ne peut plus emprunter sur des durées de 30 ans mais plutôt sur 25 ou 20 ans. On a quand même un alignement des planètes et quand on est un investisseur immobilier averti, on sait que ces sujets d'augmentation de la taxe foncière finalement, c'est assez minime et ce n'est pas ça qui est important même si effectivement ça pèse sur le moral puisqu'on a systématiquement des mauvaises nouvelles qui sont annoncées. J'espère que cette vidéo t'aura permis de relativiser cette évolution de la taxe foncière. Oui, il y aura un impact financier mais pas un impact réel sur le calcul de rentabilité de tes investissements immobiliers. Ça ne va pas bloquer l'investissement immobilier. Je t'invite à t'abonner à la chaîne pour suivre les nouvelles actualités. Je vais beaucoup plus parler d'actualités sur les prochaines vidéos puisque vous avez été nombreux à me remonter des questions sur les différents sujets et la conjoncture mondiale qui évolue très vite en ce moment. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à mettre un like et à partager cette chaîne YouTube à tes amis qui s'intéressent à l'investissement immobilier. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Alors tu le sais, quand on se lance dans l'investissement immobilier, il faut éviter les pièges, les erreurs. Dans cette vidéo, je vais te dire mes pires erreurs dans l'investissement immobilier et comment tu vas pouvoir les éviter. C'est parti ! Merci !